C'est quand même extraordinaire, j'ai vendu 20 millions de disques et je me suis fait chier à cause de deux petits disques qui m'ont emmerdé dans le dos. Ça, je leur dis, c'est pas sympa, les gars. Moi, tout a commencé, je faisais du piano déjà à 13-14 ans. J'aurais pu gagner ma vie en faisant du piano. Mais je faisais encore des études parce que ma mère ne me lâchait pas. Donc j'ai fait un baccalauréal, puis je me suis amusé à faire un petit 45 tours. J'avais envie de faire un tube, c'était ça l'idée. Je faisais un petit 45 tours en 1971. Je voulais en vendre 400 sous des petites soirées. Je me disais, 400, j'arriverais bien. On en a vendu 2 millions. Donc j'ai arrêté les études. Puis à partir de là, j'ai fait que ce que je voulais. Et jusqu'à maintenant, j'ai eu plein de choses. Je n'ai jamais été tout en haut, jamais tout en bas non plus. J'ai beaucoup de volonté, je pense, dans la vie professionnellement et tout. Mais pour moi-même, je n'ai pas beaucoup de volonté. Puis je me trouve plein d'excuses. C'est horrible, je me trouve plein d'excuses. Puis tout en temps, ça va moins bien. Mais j'ai une bonne santé, je vous l'ai dit. Je me suis dit, seul problème, je l'ai fait les genoux il y a 7-8 ans. Et ça s'est très bien passé. Puis la colonne, ça s'est très bien passé. Mais j'ai eu des suites parce que j'ai été un peu intoxiqué par la morphine. Et puis en plus, j'avais un problème de dents. Je vous le dis parce que les gens, ce que je ne savais pas, tout passe par les dents. Si vous avez une opération importante, faites contrôler vos dents avant. Moi, je suis assez médecine traditionnelle. Mais je fais quand même appel à des gens, des fois, qui peuvent m'apporter quelque chose. Je ne sais pas. Je n'y connais pas grand-chose. J'ai une très bonne santé. Peut-être que je recherche pour des râles, mais ça, ça fait 50 ans que je l'ai. Ça ne me pose pas de problème. Mais par contre, j'ai une bonne santé. Bon bilan. Ça me permet de faire beaucoup de choses. Et puis maintenant, j'ai 71 ans bientôt. Et je me porte bien. Et puis j'ai rendu plein d'attentes. Plein de projets et tout. Moi, j'aime avoir des choses devant moi. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais encore faire.